Les dates dans la tradition sont très claires. Le carnaval commence à l'Épiphanie et se termine le mercredi décembre. Normalement, Laura Vaval arrive à l'Épiphanie, ou juste après, reçoit les clés de la ville et ouvre le bal dans les dancing. On aurait pu faire arriver Vaval dimanche, dimanche, après les festivités de l'Épiphanie. Mais aussi, je pense que de plus en plus, nous avons un problème d'organisation, de programmation et des comités, parce que, qui dit programmation, organisation, dit budget. Et je crois que pour savoir, de plus en plus, il n'y a pas d'argent, quelles que soient les caisses. Je pense que le cadre de Londres est suffisamment long et riche pour qu'on puisse faire les choses dans les règles. Les soirées privées commencent pourtant dès cette semaine, avant même l'Épiphanie. Alors, petite interprétation de la règle pour certains, les balles paraient masquées à temps de Vaval, mais pas les soirées du jeudi. Le carnaval, je me souviens, à l'époque où moi, je faisais le jeudi, on commençait la première semaine, parce que ce sont des balles qui ne sont pas masquées. Mais les balles paraient masquées commencent toujours après l'arrivée du roi Vaval. Autre souci cette année, le carnaval est court. Les Blue Stars, qui jouent aussi le jeudi en 2018, vont commencer leur carnaval deux jours avant l'arrivée de Vaval. On a toujours ce petit dilemme en disant qu'il faut attendre l'Épiphanie, il faudrait attendre l'arrivée de Vaval, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a des dates qui ne correspondent pas. Et tout en sachant, comme je vous l'ai dit, le carnaval est en cours. On essaye quand même de faire, je dirais, entre guillemets, les préliminaires du carnaval pour justement cette année 2018. Quoi qu'il en soit, chacun son carnaval. Et pour les puristes, sachez que Vaval arrive samedi prochain, le 13 janvier après-midi, à Rouha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada